Alors Eliane Thilieu, vous êtes aussi ministre de l'égalité des chances. Est-ce que ça vous choquerait un jour de voir une femme arriver voilée comme ministre au gouvernement Wallon ? Alors personnellement, tant je suis pour l'ouverture à toutes les cultures, à toutes les philosophies, tant j'estime que lorsqu'on est mandataire public et encore plus à ce niveau de gouvernement, où nous sommes tout le temps en ligne de mire, il s'y est à finalement se fondre dans les mœurs locales. Et je souhaiterais que chacun respecte la manière dont nous fonctionnons en Wallonie. J'aimerais qu'elle prenne le plaisir de se dévoiler quand nous sommes en réunion de gouvernement. Est-ce qu'il faut un règlement ou une loi pour l'interdire ? Écoutez, il y a des principes qui existent, des règles qui sont en train de se fixer. Vous connaissez tout le débat dans les écoles, la difficulté, les sensibilités des uns, un peu plus, un peu moins. Le débat est parfois très acerbe. Et donc je pense que notre société va finir par trouver un juste milieu entre la loi Atoukran, qui interdirait, je ne suis pas non plus très gai de devoir interdire, et trop de laxisme. Une parlementaire CDH à Bruxelles qui a un peu soulevé la polémique, parce qu'elle venait voilée précisément au Parlement, ça vous a choqué ? L'objectif de la jeune femme, et on peut l'entendre quand on est en politique, c'est bien sûr d'attirer le regard sur une personne qui porte tout un message d'une communauté. Et je pense que c'est un message lancé, je crois que là c'est fait, les médias ont bien relayé. Merci.